Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer la troisième partie de la restauration de l'armoire métallique en style industriel. On va s'occuper de l'agencement intérieur où on va mélanger plusieurs essences de bois et également faire une petite partie métallique. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, je vous mets les liens en description ainsi que sur le petit i juste au-dessus. N'hésitez pas à aller faire un tour pour comprendre un petit peu les débuts du projet. Allez sans plus attendre, on s'équipe et c'est parti ! Musique Bon ce qu'on va faire dans un premier temps les amis, on va débiter toutes les cornières de la même longueur pour maintenir les étagères. Je me suis mis une petite butée ici histoire de faire toutes les mêmes longueurs au niveau du débit. Donc on va scouper ça avec la petite scie évolution, avec la lame polyvalente que vous savez, bois, métaux, etc. Donc on va scouper toutes les cornières dans un premier temps, ensuite on va les percer pour la fixation, les décaper et les vernis. Allez c'est parti ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bon les amis ce qu'on va faire c'est que tant que j'ai la machine en place comme ça je l'enlèverai après je vais couper de longueur mes crémaillères aussi pour les étagères intérieures donc je les ai toutes tracées on va les couper une par une et puis comme ça le débit de toutes les pièces sera fait allez c'est parti Bon les amis le temps que les équerres sèchent avant de les fixer je vais mettre un petit coup d'huile de lin partout à l'intérieur pour protéger nourrir le bois de protéger le cercueil comme vous m'avez dit sur Facebook donc du coup on va passer tout l'intérieur à l'huile de lin et puis ensuite on va venir fixer les équerres j'ai déjà fait mes repères où vont se trouver les étagères et ensuite on viendra bien fixer les équerres de maintien bien d'équerre par rapport au côté et puis voilà allez c'est parti Musique 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 Bon les amis les équerres sont toutes fixées dans le caisson donc on va procéder bientôt au débit des étagères en bois et mais avant de faire ça on va coller les cramaillères dans les deux casiers métalliques comme ça ça permettra qu'elles sèchent le temps que je fasse le débit du bois Musique Musique Bon les amis on va se coller ça à la colle 6K 6K flex alors ils m'ont rien donné pour vous dire ça après vous prenez la colle que vous voulez moi j'utilise beaucoup cette colle parce que déjà elle est super costaud je trouve et puis l'avantage c'est qu'on la trouve en marron, en blanc, en beige, en gris donc là j'ai pris beige pour avoir l'aspect bois au cas où il y a un petit démarre de mon poids c'est quand même moins visible et puis l'avantage de cette colle c'est qu'elle va coller le verre, l'acier, le PVC, le zinc, le fibrous ciment, aluminium, marbre, terre cuite, béton, briques, bois, etc donc bois et métal en l'occurrence ça tombe bien donc on va utiliser cette colle là en cartouche et puis on va coller les cramaillères allez c'est parti Musique 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 Bon voilà il fallait bien qu'il y en ait un boucaille de port les gars tout simplement ce qui va pas c'est que je viens me rendre compte qu'ici il n'y avait pas de rebord comme ici puisque tout simplement le rebord il est décalé et il est là dedans donc du coup bah je m'en aperçois une fois que je vais coller la dernière qu'en fin de compte il n'y a pas de rebord et que du coup et celle là en plus elle fait la gueule bon c'est pas drôle je vais en la dresser du coup bah celle ci elle va être apparente comme ça c'est un peu dommage donc du coup vous qui avez un peu tordue je l'ai gardé pour mettre là pourquoi parce qu'en fin de compte je vais percer des petits trous dans l'aignement et je vais venir le visser par le caisson intérieur sur le côté là comme ça je suis tranquille ça bougera pas et voilà là ça me conforte dans l'idée de les peindre en noir parce que que ce soit quand même un peu plus discret mais du coup voilà j'ai pas trop le choix il faut que je la fixe là elle sera apparente par rapport à l'autre côté et puis bah moi tant pis tout le reste est collé donc j'ai pas trop le choix bon les amis ça y est c'est fixé dans chaque casier donc vous voyez bah celle là elle est du coup elle est apparente parce que là il y a un petit rebord elle est cachée là bas du coup il y a deux rebords et là bah comme je vous disais il y est port donc elle est apparente bon bah moi tant pis ce que je vais faire c'est que je vais panne tout en noir maintenant comme ça je vais passer au débit des panneaux ensuite et puis comme ça ça aura le temps de tout sécher allez bah c'est parti bon les amis je vais dégauchir raboter ces petites pièces de bois que j'avais recueillé là parce que bon bah c'est pas très joli on va remettre ça tout d'équerre et ça va rappeler mon bandeau marron de l'intérieur du caisson et ça sera des petites traverses qui vont venir sous mes étagères histoire de rigidifier pour éviter qu'à la longue elle vienne faire le creux ou quoi que ce soit donc je vais mettre ces deux pièces là à la même côte et puis ensuite on les fixera sous les étagères allez on y va bon bon les amis ce qu'on va faire maintenant on va s'attaquer aux étagères des deux casiers métalliques ce qu'on va fabriquer c'est les tasseaux qui vont venir ici et ici pour supporter les étagères comme ça je les déplacerai en fonction en hauteur selon mon réglage le réglage que je veux donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des petits panneaux de chute là ça fait passer des chutes j'ai passé un petit coup de raboteuse de façon à ce qu'ils soient à la même épaisseur qu'une crémaillère et du coup là dedans je vais venir déligner des bandes de 2 cm qui correspondent à la hauteur ici et ensuite on viendra faire à la scie anglais les coupes pour que le tasseau vienne s'emboîter parfaitement pour pouvoir jauger les réglages dans la crémaillère allez go t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas Sous-titrage ST' 501 ... Donc là, les parties avec sa deuxième essence de bois, ici, je vais faire les rappels, je pense, dans les étagères intérieures. Ça me fait encore du boulot, mais je pense que voilà, ça vaut le coup de le faire parce que ça va être sympa. Donc comme tout à l'heure, enfin comme pour les étagères là, je vais redébiter des petits morceaux que je viendrai coller par-dessous. Alors ça aura deux fonctions, ça va me rappeler le caisson du milieu et ça va également venir me cacher un peu les tasseaux qui maintiennent les étagères. Et je pense que ça sera plus esthétique et puis ça donne du renfort et puis de l'épaisseur visuelle à l'étagère, ça fait un peu plus cossu. Et puis ensuite, il va falloir que je ponce au ponçage de toutes les étagères, rajuster un petit peu le désaffleur qu'il y a entre les deux morceaux de bois, poncer tout ça, passer un coup de finition là-dessus. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça avance pas mal, on va passer la finition sur les étagères, tout est poncé, les arêtes sont cassées, j'ai remis à fleur la petite baguette de devant. Donc le moment que j'aime le mieux, le petit coup de finition pour voir le rendu, ce que ça va donner une fois en place. Et bien c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, je pensais pouvoir tout caser dans cette troisième partie, mais j'envisage de faire un petit couvre-joint tout le tour de l'armoire en façade pour cacher l'assemblage entre le caisson et la partie métallique. Je viens cruster un éclairage LED qui va m'éclairer tout mon intérieur de caisson, c'est encore pas mal de boulot, c'est pourquoi il y aura une quatrième et dernière partie sur le sujet. On verra vraiment l'armoire finie, éclairée, dans son emplacement définitif, etc. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est le plus gros merci que vous pouvez me faire. Et puis laissez-moi également vos commentaires, vos avis et vos idées en description, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sur ce, encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ce projet et les autres vidéos qui arriveront prochainement. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, un grand merci aux abonnés, aux futurs abonnés. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye, bye ! Tête de ouf, moi ! Sous-titrage ST' 501